On va beaucoup parler de cette journée de guignolée des médias aujourd'hui. Avec l'insécurité alimentaire, Jean-François, qui continue, on le sait, de gagner du terrain au Québec. On en parle régulièrement dans nos différents bulletins. Il y a de plus en plus de familles qui sont dans le besoin, qui font appel aux banques alimentaires. Véronique, c'est donc dans ce contexte assez difficile que se tient actuellement la guignolée des médias. Oui, Audrey, c'est aujourd'hui la collecte de rues. Alors, avant de quitter la maison, si vous le pouvez, bien entendu, n'hésitez pas à prendre un peu d'argent parce que vous allez sûrement rencontrer des personnalités médiatiques. Et ce, peu importe dans quelle région vous êtes. Parce que oui, les médias se mettent ensemble pour cette grande journée. Alors, autant les médias comme TVA, bien entendu, Nouveau, Télé-Québec, Radio-Canada, des radios privées, mais également vos médias locaux. Et ensuite, les denrées, les dons sont envoyés à des organismes locaux. Vous envoyez derrière moi. Donc, vous pouvez donner autant des jouets pour les enfants. Il y a des médicaments, des denrées et sinon des dons. Vous pouvez également faire des dons en ligne à Guignolet Média sur le site Web. Et jusqu'au 31 décembre, c'est possible de donner. La collecte de rues, c'est vraiment aujourd'hui. Mais jusqu'au 31 décembre, on continue la guignolée des médias. C'est possible aussi d'aller déposer des denrées dans les bannières participantes, c'est-à-dire Maxi, Provigo et Nissan. Et oui, Audrey, comme tu le disais, cette année, les banques alimentaires le disent. Malheureusement, c'est une année record. Il y a beaucoup de Québécois qui demandent, qui ont recours aux banques alimentaires. Il y a un sondage léger pour la guignolée des médias qui est sortie hier avec des données préoccupantes. On dit que c'est près d'un Québécois sur trois qui s'est retrouvé en situation d'insécurité alimentaire cette année. En 2020, c'était un sur cinq. Une autre donnée préoccupante, la moitié des 18 à 24 ans sont à l'occasion en situation d'insécurité alimentaire. Alors oui, si vous pouvez donner, toute la journée, vous allez rencontrer des personnalités médiatiques, et puis ça, peu importe votre région. Merci Véronique, à tantôt. À tantôt. Oui, des personnalités médiatiques, dont Philippe-Vincent Foisy, qui est porte-parole. Salut. Salut Philippe-Vincent. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Bien, il va y avoir du monde dans la rue du côté de Montréal. C'est normalement la guignolée, donc vous allez voir du monde. C'est le temps de donner un petit deux, un petit cinq dollars, d'aller porter des denrées. Mais vous pouvez le faire chez vous aussi, vous pouvez aller dans des points de collecte, comme Véronique le disait, les concessionnaires Nissan, les épiceries. Vous pouvez, normalement aussi, il y a des organisations, des compagnies qui organisent une petite collecte de denrées dans vos bureaux. C'est l'occasion d'aller faire des dons. Vous pouvez aussi texter au 2222, le mot de Noël. C'est un dix dollars que vous allez donner, puis ça va être facturé à votre prochaine facture de téléphone cellulaire. Donc, c'est une autre façon aussi de donner. Je sais que cette année, c'est difficile, tu sais, pour tout le monde. Tout le monde subit l'inflation, tout le monde trouve ça difficile. Mais tu sais, un petit cinq dollars, une canne de plus, un paquet de pâtes de plus, une boîte de biscuits de plus, du lait maternisé de plus, une boîte de couche de plus. À l'épicerie, ça fait une petite différence pour vous. Ça va faire une grosse différence dans la vie de beaucoup, beaucoup de monde. On a beaucoup parlé d'insécurité alimentaire. Véronique en parlait également. Je voyais un sondage selon lequel, en 2020, il y avait un peu plus de 20 % des gens. C'était 32 % de la population qui se retrouvait en insécurité alimentaire. C'est immense. C'est énorme. Et ce qui est le plus hallucinant là-dedans, c'est qu'on n'a plus besoin d'être pauvres pour vivre l'insécurité alimentaire. Il y a du monde qui travaille qui vit l'insécurité alimentaire. Puis l'insécurité alimentaire, c'est quoi? C'est soit du monde qui va moins manger, qui va réduire la quantité, la qualité ou qui va sauter des repas. Puis on ne parle pas juste de personnes seules là-dedans. Il y a les aînés, il y a des parents, il y a des enfants qui vont à l'école de vent de vide au Québec. Imagine. Les banques alimentaires, l'année dernière, il y a à peu près 10 % de la population québécoise qui les a utilisées une fois dans un mois. C'est plus de 800 000 personnes qui utilisent ces banques alimentaires-là. Puis le problème, c'est que les banques alimentaires, la demande, elle augmente. Donc il y a de plus en plus de monde qui vont dans les banques alimentaires. Il faut fournir. Il faut fournir. Puis là, les épiceries, elles aussi ont dû rationner, donc font moins de surplus. Donc on fait en sorte qu'elles ont moins de dons directs vers les banques alimentaires. Et c'est pour ça qu'on se retourne aujourd'hui vers le public. C'est pour ça que tous les médias aussi se mettent ensemble. C'est assez rare de dire, on est tous ensemble aujourd'hui, il n'y a pas de compétition. Tantôt, je vais aller à la radio de Radio-Canada, par exemple, pour parler justement de ça. On est avec des collègues des autres médias pour dire tout ce qu'on a, nous, comme attention médiatique, on veut la prendre et la canaliser vers cette cause-là, d'aider les gens dans le besoin, de prendre notre filet social puis d'avoir des mailles plus serrées pour que le monde puisse rebondir sur le filet social puis se retrouver sur leurs pieds. Oui. Toi, est-ce que tu vas aussi, en plus de propager la nouvelle, te rendre sur les points de collègue? Mais on va essayer tantôt, c'est ça. On est avec une chagère. Je te salue bonjour jusqu'à 10h30 avec vous. Donc je suis plus ce matin sur les ondes, on va en parler, encourager les gens à y aller puis je vais encourager mes collègues qui sont sur le terrain. C'est un moment fort dans l'année. C'est sûr que les besoins sont grands toute l'année. On dit souvent, on y pense juste avant Noël puis on l'oublie le reste de l'année. Oui, sauf que les dons qu'on fait aujourd'hui, souvent, sont tellement importants que ça permet à ces organismes-là de durer au moins la moitié de l'année. La Mission Bon Accueil disait ça lors du point de presse il y a deux semaines. Elle dit, nous, ce qu'on reçoit comme don pendant la période des Fêtes, on fait plus de 50 % de notre année avec ça. Donc oui, c'est vrai que c'est important de donner à l'année. Mais aujourd'hui, si on est capable d'être un petit peu plus généreux, des fois c'est peut-être un cadeau de moins pour quelqu'un, ou vous ne savez pas quoi demander à Noël. Il y a plein de monde. Méchant problème. Ma mère, mon père, oui, mais ils ont tout. Peu importe, vous le savez, on a tout quelqu'un dans notre famille comme ça. Peut-être que dire, donnez cette année. Moi, mon cadeau, j'aimerais ça que ce soit à l'organisme X ou à telle fondation. C'est une belle façon aussi de reprendre le contrôle. J'écris ça ce matin dans le journal moral. Des fois, on sent un peu abandonner le gouvernement, la santé, l'éducation, c'est frustrant. Bien, donner, ça nous aide à reprendre le contrôle aussi sur notre société. Puis dire, je suis capable de jouer ma part dans notre société. Donc, une belle façon de le voir. Et il y a toutes sortes de façons de donner. Tu le disais, on peut aller en ligne sur le site de la Grignolet. Textez, c'est simple. 2222, c'est 10 $. Textez le mot Noël. Et on ne peut pas ignorer, à la grandeur du Québec, il va y avoir des points dans la circulation où les gens vont nous solliciter avec des gens. Ça lui est. Ça lui est. Puis si vous ne pouvez pas donner, bien, tu sais, juste d'aider un voisin, de demander à votre voisin s'il a besoin d'aide. Des fois, une petite tube de plus, un petit restant de plus. Ça peut aider quelqu'un qui a faim, qui est peut-être gêné de le demander, mais qui a besoin de sa tape dans le dos-là. Gros et bel effort collectif aujourd'hui. C'est très beau ce qu'ils font. Merci beaucoup, Philippe Vincent. Merci à vous. Bonne journée. Salut.